C'est flatteur, puisque ce dinosaure est résilient et qu'il n'a pas encore... Je télépense, loin de là. Mais c'est vrai que c'est un peu vertigineux de se dire que l'on a plus d'un demi-siècle de journalisme derrière soi. C'est ça, un demi-siècle. Tu as commencé à écrire à 15 ans, j'ai entendu dire. Oui, alors ça fait même beaucoup plus d'un demi-siècle. C'est ce qu'il me semblait, enfin, je ne veux pas... Non, je dois dire que je suis tombé très très vite dans ce trip-là, quoi. Je ne me souviens pas d'avoir rêvé d'un autre métier. Enfant, déjà, je voyais mon père qui amenait beaucoup de journaux, qui aimait les journaux et je les lisais. En plus, il y a eu d'autres accélérateurs. Au collège, j'avais un prof qui m'a beaucoup influencé et qui avait pratiqué le journalisme à Paris dans l'après-guerre. Alors, il m'envoyait pendant la récréation au kiosque tout proche pour acheter François et un paquet de Gauloises bleues. Et donc, je me suis frotté aux journaux très très jeunes. Puis, je faisais un petit journal familial. Puis ensuite, au scout, j'ai rencontré un certain Claude Knops. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Et Claude Knops m'a dit, voilà, il faut faire un journal. C'est lui qui a trouvé d'ailleurs le titre de ce journal. Un très beau titre, Sirocco, le grand chaud du désert. Et j'ai, avec quelques copains, on a fait un journal scout. Bref, j'ai enchaîné un peu ces activités journalistiques depuis l'enfance, je veux dire. Tu ne t'y as jamais arrêté. La conception du journalisme. Si je te fais venir un peu aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai besoin de me réconcilier avec les journalistes que souvent, je maudis un peu. Et parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement une conception. En tout cas, pas une qui me conviendrait. Moi, j'ai l'impression, mais je ne suis pas journaliste, que le journaliste, j'ai le cinquième pouvoir. Donc, en ce sens, il doit comprendre les forces en présence et, avec l'information, rétablir un semblant d'équilibre. Mais ce que je vois, c'est plutôt un journalisme sténographiste qui répète de manière un peu boulimique, comme ça, la pensée dominante. Mais justement, si je t'invite aujourd'hui, c'est peut-être pour que tu m'expliques qu'il en est autrement. Quelle est ta conception du journalisme à toi d'abord avant de partir sur le journalisme et sa critique plutôt mainstream ? Avant de te répondre, j'aimerais te corriger. Tu es journaliste. Tu es journaliste, tu as monté une plateforme, tu as créé quelque chose et tu interroges les gens. Et tu réfléchis avec les gens que tu invites. Tout, c'est le journalisme. Voilà. Parenthèse fermée, ma grande conception du journalisme. D'abord, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le journalisme est multiforme. D'ailleurs, dans toute son histoire, il a eu des déclinaisons extrêmement différentes. Il y a eu le journalisme engagé, politiquement engagé, où on passe l'actualité en revue à travers des lunettes bien colorées. Et puis, il y a le journalisme de divertissement, qui a connu d'ailleurs un essor incroyable au 19e siècle, au début du 20e, avec des tirages pour la France à plus d'un million d'exemplaires pour plusieurs titres. Là, tu fais référence à Paris Match ou des choses comme ça ? Au début du siècle, il y avait plusieurs quotidiens qui tiraient à plus d'un million d'exemplaires et qui jouaient beaucoup sur l'émotion, sur le divertissement. Le journalisme, c'est une histoire extraordinaire. Si on se souvient quand même qu'au 19e siècle, des gens comme Balzac, comme Alexandre Dumas, comme Victor Hugo, ont commencé à faire du journalisme avant de devenir écrivain. Et plus récemment, Georges Simenon également. Donc, le journalisme, c'est une étiquette beaucoup trop large. Il y a plusieurs façons de le pratiquer. Hier et aujourd'hui. On verra comment il sera pratiqué demain. Mais il sera pratiqué de façon très diverse. D'abord, ce n'est pas tout à fait la même chose d'être dans une petite plateforme indépendante comme la tienne ou d'être dans le gros appareil d'une radio ou d'une télévision d'État. Dans les journaux, il y a des journaux qui appartiennent à des grands groupes d'édition qui posent certaines normes, en tout cas des normes de fonctionnement. Mais les normes de fonctionnement entraînent souvent aussi un certain état d'esprit. Et puis, il y a des journaux plus indépendants qui se battent pour leur survie et pour leur diversification avec les moyens modernes. Donc, cessons de parler des journalistes. Comme si c'était monolithique. Voilà. Pas du tout. Et puis, dans chacune de ces boutiques, grandes ou très modestes, il y a des façons différentes d'aborder le métier. Alors, je me méfie un peu de ces définitions très générales. Enfin, je m'y risque un peu. Qu'est-ce que c'est que le journalisme pour moi ? C'est regarder ce qui se passe, aussi bien au coin de la rue, dans la ville, que dans le pays et dans le monde. Raconter ce qui se passe, essayer de faire apparaître les points les plus saillants, les plus révélateurs sur notre existence, sur notre devenir. Et c'est donc donner des informations et c'est en même temps peut-être réfléchir à la signification de ces informations et de ces faits. Il ne suffit pas simplement de jeter à la tête du lecteur ou d'auditeur des dizaines de nouvelles dépêches sur ce qui se passe ici ou là. Il faut peut-être trier, il faut peut-être désigner des sujets plus importants à nos yeux que d'autres. Parce que sinon, on patauge un amas de dépêches et ce n'est pas ça le journalisme. Ça me fait penser aux 20 minutes qui, par exemple, on envoie des centaines de dépêches qui ne sont absolument pas digérées, même pas... C'est des headlines, c'est des slogans un peu. Voilà, même pas travailler. Mais il y a un autre problème qui surgit avec ce flux. Je vais parler un petit peu de ce flux de nouvelles. Il y a un mot dans le métier que je déteste, c'est l'actu. Ah, il faut l'actu. Il faut être proche de l'actu. L'actu, l'actu. Mais c'est quoi l'actu ? L'actu, c'est le flux des dépêches d'agences, des communiqués de presse des différents pouvoirs, politiques ou économiques, les conférences de presse. Et puis, cette masse de nouvelles nous arrive et on détermine que c'est ce qui se passe dans le pays ou dans le monde. C'est complètement faux. Il y a tous les jours dans cette ville, dans ce pays, autour de nous, autour de ce pays, des événements sociaux, culturels, politiques qui ne sont pas du tout relayés par cette machine et qui sont très importants, très révélateurs. Donc, pour moi, le journaliste ne peut pas simplement être une personne accrochée des heures du rang à son ordinateur à trier et à mettre en forme les nouvelles. Je regardais, là, l'autre jour, un site qui s'appelle orientation.ch, je crois, qui donne des informations sur les métiers, sur tous les métiers pour les jeunes qui veulent savoir qu'est-ce que c'est ce métier, qu'est-ce que c'est ce métier. Alors, qu'est-ce que c'est de journaliste ? J'étais effaré de la définition que ce site donnait. Il était indiqué le journaliste d'être un professionnel qui est devant un ordinateur dans la rédaction et qui crie, met en forme et réécrit les dépêches et qui, lorsqu'il y a un événement vraiment important, va sur place. Sous-entendu exceptionnellement. Oui, absolument. Évidemment, ma conception est complètement différente. le journaliste doit aller à la rencontre de la réalité. Il peut le faire dans le journalisme local, il peut peut-être aussi le faire dans son pays et il peut même le faire en voyageant un peu dans le monde. Pour moi, c'est cela le vrai métier de journaliste. C'est d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre des événements, à la rencontre des situations et à les raconter et à faire ressortir ce qui est signifiant dans cette recherche. Mais il est vrai que l'évolution disons des titres institutionnels comme ça ne va pas tellement dans ce sens-là. C'est vrai qu'on a maintenant notamment avec la politique des grands éditeurs qui réunissent plusieurs journaux entre lesquels ils distribuent un contenu assez semblable. On assiste à l'émergence de véritables usines journalistiques qui diffusent et le vocabulaire a son importance non plus des articles mais des contenus. Maintenant, on parle de contenus et on ne parle plus d'articles. Non, c'est des contenus. Et voilà. Alors, les contenus, voilà, ce sont des mots mais bien sûr ce sont aussi des images, ce sont des sons, ce sont des vidéos, des contenus. mais évidemment cette concentration sur quelques usines informées nivelle la formation, nivelle le débat, pose un cadre intellectuel mais aussi culturel dominant. Un peu uniforme. Un peu uniforme. Un peu uniforme. Et alors, d'ailleurs, je ne comprends pas bien cette politique des éditeurs parce que cette unification des contenus, ça affadit les titres. Et puis, qui a envie d'acheter un titre fade ? Si vous n'avez pas un tout petit picotement de curiosité quand vous achetez un journal ou quand vous allez sur le site d'un journal, au bout de quelque temps, vous vous lassez. Et cette lassitude, je peux vous assurer qu'elle se manifeste déjà. La baisse de l'intérêt du public pour les titres institutionnels, que ce soit sur la forme écrite ou sur la forme digitale, cette baisse, elle existe. Alors, je sais, il y a eu beaucoup de cocorico l'année passée parce que crise Covid, l'audience a un peu frémi, a même augmenté pour certains titres. Bien sûr, parce que les gens étaient dans le désarroi, cherchaient des informations partout et ont regardé. Mais déjà maintenant, on voit cette courbe qui redescend. Et les fabricants de journaux, pour désigner d'une façon assez neutre, d'ailleurs, les fabricants de journaux nous expliquent oui, évidemment, ce n'est pas facile parce qu'il y a les réseaux sociaux, tout le monde est sur Twitter, Facebook, ou Twitch. Je viens d'apprendre qu'il existe une plateforme Twitch. Je ne la connaissais pas celle-ci. Je vais me principiter sur Twitch dès que nous sortons de cet entretien. Et du coup, tu es sur Facebook, Twitter et tout ça ? Oui, bien sûr. Ah tiens ? Oui, oui, bien sûr. Alors, les fabricants de journaux expliquent cette désaffection d'une partie du public par ces sites. C'est trop court. C'est beaucoup trop court comme explication. Ça joue un rôle, sans doute. Mais la première explication, c'est que ce que racont ces journaux d'une façon ou d'une autre n'est peut-être pas assez fort. Pas assez fort dans le sens de la réflexion, de la stimulation. On ne stimule pas assez notre curiosité sur bien des problèmes. Et à force de dire tous à peu près la même chose, vous poussez encore plus loin cette désaffection. Alors, les exemples, on pourrait les multiplier. il y en a un qui est intéressant quand même et qui est tout récent, c'est celui de la loi CO2. Voilà une loi qui était soutenue par tous les partis, par tous les journaux. Pas l'UDC, je veux dire ? Non, l'UDC, une grande partie de l'UDC soutenait également la loi CO2. Il y avait des dirgences dans le parti. Mais on peut dire que tout l'establishment politique de ce pays était en faveur de cette loi et il y avait un climat général extraordinairement favorable à cette loi. Bon, il se trouve que 4 votants sur 10 ont dit non. C'est intéressant. Ça veut dire que les craintes qu'émettent cette minorité n'ont pas été écoutées, analysées et discutées suffisamment dans les médias. Sinon, on n'aurait pas cette surprise. Tout le monde a dit surprise du 13 juin. Le choc. Ah oui, le choc. Le choc, oui, tout d'un coup. on s'aperçoit qu'il y a une faible majorité de votants qui n'est pas entrée dans l'argumentation dominante. C'est intéressant. Nous, on a eu ici un jeune Steven Tambourini qui est venu défendre le nom du point de vue des jeunes gravistes pour le climat. Oui, mais il y avait aussi d'autres argumentations. Alors d'ailleurs, ce qui est extraordinaire puisqu'on s'attarde une minute sur ce sujet, c'est le retournement immédiat des porte-paroles politiques, des politiciens. Le Parti Socialiste soudain dit dans l'après-midi même qu'il a suivi le refus de cette loi un CO2. Le Parti Socialiste dit oui, c'est vrai que quand même ce principe des taxes incitatives ça pénalise les plus pauvres, les plus modestes, ça pose un problème. Il faut vraiment reprendre la question tout à fait différemment avec un plan Marshall pour la transition énergétique ou un plan de relance d'investissement écologique comme le fait l'Union Européenne. On ne peut pas continuer de taxer les gens. Mais il disait simplement quelque chose de complètement différent l'après-midi par rapport à ce qu'il disait le matin avant la fermeture des urnes. Donc, toute cette discussion qui est salutaire de savoir quels outils, quels moyens mettre en œuvre par rapport aux problèmes écologiques, je préfère cela aux problèmes climatiques parce que le champ écologique est beaucoup plus large et il comporte aussi la biodiversité et d'autres aspects que le réchauffement du climat. Le CD, oui. Voilà. Donc, ce que j'essaie de dire c'est que ce débat qui recommence, on est bien obligé de reprendre tout ça, ce débat il aurait pu avoir lieu un peu plus auparavant. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Alors, on constate cette unanimité sur une foule de sujets. Aujourd'hui, M. Biden arrive à Genève, M. Poutine arrive à Genève pour une discussion qu'on peut attendre quelque chose ou pas. Ce n'est pas la question. Enfin, c'est un événement qui a une importance politique internationale réelle. Ben voilà, je lis les journaux, j'écoute la radio et on est focalisé sur M. Biden. Comment va-t-il se comporter face à cet horrible personnage qui nous arrive du fond de la Russie ? Attention, il est malin, il est psychologue, attention. Il y a... Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre sur le même pied M. Biden et M. Poutine. Je n'ai pas de jugement définitif ni sur l'un ni sur l'autre. Mais, il y a un regard unilatéral sur certains événements qui est extraordinaire. Et quand on est embarqué dans une vision unilatérale, eh bien, on convoque les faits qui confirment cette position et puis on oublie d'autres. Alors, pour rester sur le même terrain, sur le même exemple, on ne cesse de rappeler que les communes terribles ont réussi à annexer la Crimée. Bon, territoire russe jusqu'en 1954, peuplé. Les Criméens ont voté. Voilà, c'est des ruses. Mais alors, l'annexion de la Crimée, c'est un péché. Mais évidemment, on ne rappelle pas au passage que, par exemple, Israël a annexé le Golan, par exemple. Ah non, ça, on a oublié. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est liquidé. C'est admis. Sans doute rappel que l'on pourrait faire. Donc, si vous voulez, c'est cette vision unilatérale. Et du coup, qui fait un peu deux poids, deux mesures. Oui, bien sûr, mais surtout, c'est un manque d'ouverture. On ne voit pas tous les aspects de la réalité. Et on ne peut comprendre le monde que si on essaye d'écouter un peu les uns et les autres. Mais si on martèle une vision, on s'enferme dans cette vision. Donc, le journalisme, pour moi, que ce soit au niveau local, national, international, il exige cette curiosité. Alors, évidemment, cette curiosité, elle est dérangeante. Elle est d'abord dérangeante pour le journaliste lui-même, qui a quand même une sensibilité, peut-être des opinions, et qui doit se forcer à écouter aussi ce que l'autre, le dit adversaire, pense et dit. Il faut prendre cela en compte, puis essayer de poser un tableau qui apporte quelque chose au lecteur, au public. et puis, c'est dérangeant, alors évidemment, pour les pouvoirs qui arrivent à passer leur discours dominant. Mais ça, c'est un combat du journalisme depuis toujours. On peut dire que les journaux, avec une dimension politique, sont nés au XVIIe siècle, principalement en Grande-Bretagne et aux États-Unis. mais il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est que les puissants marchands de Venise au XVIIe siècle, qui commerçaient avec tout le bassin méditerranéen, même en Égypte, au Liban, et puis aussi avec l'Europe du Nord, ces marchands récoltaient des informations du monde entier, du monde de l'époque. et ils les mettaient sur le papier pour les collègues, pour savoir où il y avait des affaires à développer, comment évolue la situation politique, est-ce qu'on peut encore faire des affaires ici ou là, etc. Et puis, ils se sont rendus compte que cette information, elle était intéressante et pouvait intéresser non seulement les hommes d'affaires, mais le public. Alors, ils se sont mis à diffuser contre-paiement cette lettre d'information, on appelait ça les avisis, les avisis. En fait, ils faisaient une newsletter payante pour le public. Mais alors, évidemment, les puissants n'aimaient pas du tout ça. Partager l'information. Oui, et puis surtout, il y avait des informations qui contredisaient un tout petit peu la version officielle des puissants, notamment en Italie, le pape, le Vatican, une puissance considérable, les états du pape, et c'est toujours dans une rivalité un peu avec Venise, entre le Vatican et Venise, il y avait une tension. Alors, quand, dans cette newsletter, on trouvait des éléments, des éléments d'information un petit peu dérangeants pour le pape et les siens, eh bien, alors, il y avait des contre-attaques. et c'est allé au point qu'un des informateurs de cette newsletter vénitienne sulfureuse a été arrêté au Vatican, jugé et même exécuté. Alors, on n'en est pas là, d'accord ? Mais, aujourd'hui encore, il y a des informations qui troublent les pouvoirs. Et je crois, alors, ça c'est une autre conviction, je pense que le journaliste, s'il n'affiche pas sa vocation de charger des relations publiques de tel ou tel gouvernement, ce qui existe aussi, s'il revendique le titre du journaliste, il doit avoir une indépendance intellectuelle, personnelle, profonde par rapport au pouvoir. Ça ne veut pas dire la critique systématique, pas du tout, mais une capacité de se mettre en dehors. Or, les pouvoirs, partout, en Suisse comme ailleurs, tentent plutôt, justement, d'absorber la sphère journalistique. Alors, on les invite, on va voir un pot avec les journalistes, on essaye de faire des journalistes un acteur de la scène politique assimilée. Petit souvenir personnel, j'avais pas mal d'affinités avec le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamurat, et puis un jour, il me dit, alors Jacques, on se tutoie, etc. Et je l'ai dit, je vous admire beaucoup, et je suis content de parler avec vous, mais on se tutoie pas, parce que si les journalistes se mettent à tutoyer tous les acteurs politiques, ça fait finalement un petit théâtre univoque qui perdra sa crédibilité. Intéressant. Tu disais avec le cas vénitien qu'on n'arrive plus à ce stade-là, je ne suis pas sûr. Si on regarde le cas Julien Assange, on est à ce stade-là. c'est une exécution proprement parlée. Tu as raison. Est-ce que cette dynamique elle a vraiment changé, ses forces, elles sont toujours en activité ? Bon, les discussions sont très différentes, mais tu as absolument raison. Il y a d'abord des régimes autoritaires, bien sûr, qui continuent d'en bastiller des journalistes, ça c'est sûr. Il y a actuellement en Biélorussie plusieurs journalistes qui sont en tôle. Et puis, il y a justement des grandes démocraties, comme les États-Unis, entre guillemets, et la Grande-Montagne, voilà, qui boucle Julien Assange depuis des années, l'amène pratiquement à un état proche de la mort, soyons francs, de maladie. Bon, et cela, dans une indifférence considérable. Bien sûr, heureusement, certains milieux, certaines personnes comme toi qui rappellent cette réalité, mais on ne peut pas dire que ça soulève l'émotion des foules. Donc, il est vrai que cette indépendance par rapport au pouvoir, eh bien, c'est un combat. C'est un combat. Alors, si on regarde un peu au-delà de la Suisse, si on voit les autres pays, on s'aperçoit que ce combat, il est difficile, il est souvent faussé. Il y a une grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les États doivent aider les journaux ? Alors, en France, par exemple, l'État dépense des sommes considérables pour maintenir en vie le monde, Libération et d'autres journaux. Et alors, est-ce que finalement, s'il existe une aide d'État, est-ce qu'il existe encore une indépendance ? C'est une vraie question qui se pose actuellement en Suisse. Là, je crois qu'il faut être très prudent. Mais cela dit, c'est vrai que les États peuvent peut-être participer et soutenir l'effort de l'innovation comme ils le font dans toutes sortes de domaines. Ils pourraient le faire aussi dans le domaine des médias. Mais là, on ne peut pas entrer dans ces détails. Je souligne simplement que l'indépendance par rapport au pouvoir, c'est un combat quotidien. Et je constate que beaucoup de journalistes le mènent, mais par la majorité. La majorité, non pas par l'acheté, mais prie par le fonctionnement de ces grandes machines institutionnelles n'ont plus tellement l'occasion de développer une pensée indépendante. Alors, heureusement, il y a des petits groupes. J'aimerais juste citer un exemple parce que je crains d'être un tout petit peu général comme ça. C'est d'ailleurs toi qui m'y pose avec des questions très ambitieuses. si tu me permets, je vais donner un exemple immédiat. Je te permets. Il y a une plateforme spécialisée dans la criminalité économique. Ça s'appelle Gotham City. Et là, toute une équipe de journalistes professionnels... Excuse-moi, base est où Gotham City ? À Lausanne. C'est absolument jamais entendu parler de Gotham City. Eh bien, tu vois, je suis ravi de citer cet exemple. C'est une rédaction. C'est une rédaction avec plusieurs journalistes très compétents. Avec du humour aussi. Gotham City, sérieux. Non, il y a de l'humour dans le titre, mais disons que c'est un titre extraordinairement sérieux qui publie principalement toutes les condamnations de diverses crapules internationales en Suisse et dans le monde, mais surtout en Suisse. On s'aperçoit que finalement, les tribunaux suisses ne sont pas inactifs et punissent des crapules de haut vol à niveau des cantons, au niveau de la Confédération, au niveau du mystère public. On découvre que nombre de pays qui s'estiment dépouillés par la corruption avec des oligarques qui pompent les richesses d'un pays d'un pays l'Angola ou le Brésil ou le Venezuela et ces oligarques planquent leur argent en Suisse. Alors, les gouvernements décidés à mettre fin à ces pratiques interpellent la Suisse, le ministère public fédéral. La loi suisse, qui a été beaucoup améliorée ces dernières années, oblige les banques ou incitent les banques qui constatent des transactions suspectes de cet ordre à les dénoncer pour analyse au niveau du ministère public fédéral. Bref. Et alors, ce site raconte tout cela avec des exemples concrets. Eh bien, il est bien peu repris par les grands médias. C'est moi qu'on peut dire, la preuve, tu n'en as jamais entendu parler. Je ne suis pas un grand média, mais effectivement, la preuve, c'est que j'entends pas... Voilà. Alors, je vais te raconter une histoire toute récente, révélée par Gotham City. tu te souviens que le peuple suisse a voté sur un accord de libre-échange entre la Suisse et l'Indonésie. Il était beaucoup question de l'huile de palme. Exactement. Or, peu avant ce vote, un oligarque indonésien, d'ailleurs impliqué dans la vente d'huile de palme et également très proche du pouvoir, cet oligarque a appris que Gotham City prépare un article sur lui. Pourquoi ? Parce que les journalistes avaient interrogé son avocat. Eh bien, cet avocat qui s'appelle M. Luchère, ponte du Parti libéral radical, le Conseil national, vraiment. Eh bien, M. Luchère a demandé l'interdiction préalable de cet article avant la votation. il ne fallait surtout pas que cette nouvelle sorte avant la votation, a demandé l'interdiction préalable en disant que ça portait tort à l'image de ce monsieur et qu'il n'y avait pas d'intérêt public à passer cette nouvelle. Et le tribunal a donné raison à M. Luchère. C'est pas possible. Gotham City a eu l'interdiction de donner cette nouvelle et cette nouvelle elle était factuelle. Elle consistait à dire ce monsieur indonésien a été condamné à Genève parce qu'il a 100 millions de francs suisses au fisc genouvoir. C'était une nouvelle factuelle. Elle a été bloquée. Mais par la justice ? Par la justice. C'est incroyable. Par l'usage des mesures provisionnelles qui permettent d'anticiper un article et de demander son interdiction à l'avance. Mais c'est pas de la censure. C'est une forme de censure. Alors après la justice se prononce sur le fond. Elle prend une mesure d'urgence vous passez par cet article. Puis alors après elle regarde le fond. Trois mois après la justice a examiné ce cas et a constaté que c'était tout à fait d'intérêt public de publier cet article et a libéré l'article. Mais la loi avait passé. Je ne dis pas que cette information aurait changé le cours des choses mais elle aurait eu son poids. Donc tout cela pour dire que le combat pour la liberté d'expression c'est pas une belle formule de discours. c'est pas pour le discours de clôture des études du master distingué de l'université de Neuchanel. C'est pas c'est pas non c'est extrêmement concret et réel. Et voilà et d'ailleurs ce qui est extraordinaire c'est que le conseil des états doit se prononcer vous croyez demain sur une proposition de modifier la loi sur ces fameuses mesures provisionnelles qui permettent d'interdire un article à l'avance pour rendre l'accès à ces mesures plus facile encore. Mais on espère que le conseil des états demain repoussera cette modification de la loi qui va dans le sens d'une restriction de la liberté d'information on l'espère. Mais cet exemple montre qu'il y a un intérêt d'information pour lequel il faut se battre et puis tout cela ça a des conséquences politiques. Mais cette histoire que je viens de vous raconter et que vous trouvez sur Gotham City c'est un site payant mais l'article en question est en accès gratuite et bien cette information là je ne l'ai retrouvée dans aucun titre roman à l'heure où je vous parle. Et c'est un peu ça c'est problématique c'est les acteurs qui seraient principalement impactés on ne les entend pas beaucoup. Alors je comprends qu'on ne réveille pas telle ou telle information mais ne pas parce que cette loi dont tu parles dont je n'étais même pas au courant je n'ai pas entendu des acteurs médiatiques aussi s'insurger la contre. Donc ceux auxquels on pourrait s'attendre qui défendent leur outil de travail d'une certaine manière et bien là on voit qu'il y a aussi un espèce de silence qui accepte que... Bon en l'occurrence il y a eu des articles sur la loi je ne parle pas de l'indonésien ça ça a été ignoré mais sur la loi et le vote du conseil des états là il y a quand même eu quelques articles et il y a eu des associations de journalistes il y a également eu un reporter sans frontières qui est intervenu il y a même aujourd'hui il y a même un grand éditeur monsieur Soupineau de Téamédia qui s'inquiète de cette loi en termes très généraux et prudents donc il y a eu mais évidemment cela nous amène à une interrogation peut-être plus troublante encore est-ce que le public tient vraiment à la liberté d'expression et à la liberté du journaliste au vu des votations de ce week-end par rapport à une autre question de liberté qui était celle des répressions policières comment elle s'appelait voilà la loi antiterroriste voilà exactement voilà alors là on peut commencer à se poser la question que tu viens de demander plus largement au niveau de liberté alors il y a deux choses il y a tout à fait il y a deux choses par rapport à la liberté des journalistes des médias là je crains qu'il n'y ait pas dans le public un grand appui à cette liberté pour toutes sortes de raisons justifiées ou pas c'est pas le débat toutes sortes toutes sortes de raisons il s'est installé dans l'opinion publique de ce pays mais d'autres aussi on peut dire la même chose pour la France il s'est instauré une méfiance à l'endroit des journalistes et des médias considérable il y a des explications on est bien d'accord mais cette méfiance elle ne va pas dans le sens du combat que nous venons d'évoquer à cela s'ajoute alors effectivement le fait que les libertés individuelles c'est pour beaucoup quelque chose assez abstrait la preuve cette loi antiterroriste qui donne à la police fédérale le moyen d'enquêter d'observer des non seulement des terrorismes surtout barbus j'allais dire barbus mais te voyant j'ai retenu le terme j'ai retenu le terme disons des terroristes alors échevelés les mains chargées de bombes on donne les moyens d'observer des gens qui elle cite la loi ouvrez les guillemets tente de modifier ou d'influencer l'ordre étatique alors que c'est le c'est le coeur même de l'action politique bien sûr qu'on veut influencer l'ordre étatique et puis on veut dans un sens dans un autre c'est la démocratie on se dote d'une loi avec un article mais monstrueux cette phrase c'est monstrueux ça a passé comme à la poste pourquoi ? parce que beaucoup de gens se disent mais après tout moi j'ai rien à cacher j'ai rien à cacher parfois si la police a des moyens d'observation c'est très bien on va débusquer des criminels des terroristes mais moi je suis blanc comme neige ce qui est évidemment de courte vue parce qu'on passe finalement assez vite de l'innocent citoyen au citoyen suspect bon évidemment l'avantage d'être un dinosaure comme tu l'as aimablement rappelé en introduction de ce débat l'avantage des dinosaures c'est qu'il leur reste un petit peu de mémoire et moi évidemment je n'oublie pas l'affaire des fiches d'autant plus que j'avais ma fiche et que j'ai fini par la recevoir et quand j'ai vu ce que les flics notaient sur mes va et vient et bien j'ai compris ce que c'est que d'être d'un collimateur de la police fédérale et alors petit petit rappel donc les fiches étaient dans les années 40-50 un peu plus tard non non c'est beaucoup plus tard l'affaire des fiches a été découverte dans les années 80 on a découvert alors les fiches évidemment elles étaient accumulées depuis effectivement les années 50 c'était dans le sillage de la guerre froide des années 50 il y avait les bons les méchants les communistes voilà bon mais l'affaire des fiches c'est à dire la découverte de cet de cet espionnage des individus ça date des années 80 et on a découvert que 700 000 personnes étaient fichées 700 000 700 000 dans une Suisse qui à l'époque n'avait pas 8 millions mais n'en avait que 5 ou 6 donc c'était énorme alors vous aviez le grand Frédéric Durenmatt il était fiché bon alors là je ne veux pas faire de rapprochement mais le modeste journaliste Jacques Pille il était fiché il était fiché aussi je peux même vous raconter un petit incident parce qu'il est quand même révélateur je vois une petite ligne dans ma fiche Pille aurait l'intention de se rendre à Prague à Noël ah oui donc en fiché une intention de voyage c'est vrai qu'il y avait l'intention d'aller à Prague les micros ils étaient où dans ta maison voilà ils étaient où les micros il n'y avait pas de micro il n'y avait pas de portable il n'y avait pas de portable il n'y avait pas de micro mais il y avait quelqu'un dans la rédaction c'est tout parce que moi j'avais simplement annoncé j'avais parlé de ce souhait à personne sinon à ma famille et à l'ami tchèque que je me réjouissais d'aller voir et puis au boulot au boulot j'ai dit à Noël si je pouvais avoir congé maintenant le nouvel an ça m'arrangerait parce que j'ai envie d'aller à Prague et c'est quelqu'un dans la rédaction qui apprenant que j'allais aller à Prague à la fin de l'année l'a communiqué à la police fédérale c'est pour vous dire que quand vous vous installez dans cette perspective de flicage pour notre bien bien sûr pour notre bien vous ne savez pas vous savez où ça commence mais vous ne savez pas du tout où ça s'arrête et moi cette loi je la considère comme une loi scélérate contraire aux principes fondamentaux de notre démocratie et des droits de l'homme ce droit de suspicion et d'intervention sur les gens non conformes est extrêmement grave alors bien sûr on nous jure aujourd'hui que ça ne touchera que les terroristes les plus dangereux mais les textes sont là et une fois que vous donnez des outils à la police et c'est dans tous les pays du monde pareil et bien la police est l'use de ses pouvoirs et même les étant jusqu'à en abuser voilà alors on l'a vu les résultats des votations donnent raison à la proposition de cette loi scélérate je suis d'accord avec toi mais ce qu'on voit aussi c'est que les partis politiques traditionnellement de gauche qui défendaient un peu bec et ongle à l'époque ces grands thèmes semblent peut-être comprendre que l'opinion publique n'est pas vraiment en leur faveur et du coup l'abandonnent tu fais comment cette lecture quand même de quelque chose qui était au sortir de la guerre et c'est pour ça qu'il y a eu le scandale des fiches mais aujourd'hui je ne suis pas sûr que ça créerait un scandale si on voyait que ces fiches elles continuaient à quoi tu c'est quoi cette évolution mot t'a dit à la méfiance peut-être des journalistes l'opinion publique moins informée une espèce de monoculture comme ça de l'information je voudrais quand même rappeler que toi tu as travaillé pour Rungier pendant longtemps donc si on pouvait mettre un nom sur ces machines monoculturelles ben moi un des noms ça serait Rungier aussi à tort mais je te laisse ton appreciation parler de Rungier Rungier est une entreprise qui précisément n'a pas procédé comme d'autres c'est à dire que Rungier publiait l'hebdo on était absolument libre de faire ce qu'on voulait dans l'hebdo on n'était pas du tout sous la coupe de Zurich à côté il y avait l'illustré qui faisait ce que bon lui semblait et voilà et donc il y a dans ce groupe Rungier une autre approche je dis pas qu'ils font que du bon travail pas du tout mais c'est pas une grosse machine pour toi mais c'est pas c'est pas une grosse machine c'est un grand éditeur mais c'est pas une grosse machine une grosse machine c'est celle par exemple de Théa Média qui publie plusieurs journaux régionaux à partir de la même usine alors maintenant par exemple il y a un grand témoin à Berne parce que comme le Bund et la Berne en Zeitung appartiennent tous les deux à ce groupe et bien les journalistes s'inquiètent de voir finalement des feuilles portant certes des titres différents mais véhiculant à peu près le même contenu voilà ça c'est pas du tout le schéma de Rungier mais chaque entreprise a ses qualités et ses défauts je ne désigne pas une bonne ou une mauvaise je dis simplement que l'architecture de ces deux entreprises de presse n'est pas la même c'est tout ce que je dis mais tu serais quand même avocat pour une plus grande diversité des sources enfin des moi je sais pas comment appeler ça Rungier TaMedia c'est des créateurs de médias des créateurs de journaux des financeurs de journaux comment on les définit oui ce sont historiquement c'était des entreprises qui possédaient des imprimeries et qui soit lançaient des journaux soit rachetaient des journaux soit créaient des journaux voilà en France par exemple tu l'as dit Dassault des grands financiers soit qui vendent des armes militaires maintenant il y a Jeff Bezos qui a acheté aussi des médias pourquoi c'est riche alors là encore il faut faire une différence il y a le phénomène il y a le phénomène très marqué en France de super riche disons le super riche qui achète des journaux et qui du coup se partage quasiment l'entier de l'information française tout à fait mais ils le font dans l'espoir d'une influence politique c'est ça ils n'attendent pas du tout que ces journaux les enrichissent davantage mais c'est c'est quand même des dessins intéressés ben voilà vous êtes comme reçu dans les salons politiques si vous êtes marchand de savon ou de chaussettes on ne pense pas forcément à vous pour les grands déjeuners dans les jardins de l'Elysée mais si vous êtes l'éditeur de Libération ou du Monde oui alors là on vous invite voilà c'est ça c'est d'autres la Suisse est très différente parce que d'abord ce ne sont pas des super riches qui sont soudain intéressés aux médias dans le cas de Christophe Blocher quand même alors il y a eu le tentative de Christophe Blocher sur la sur la Weltwoche et sur la Basler Zeitung mais il y a eu l'exception qui confirme la règle et ça concerne très peu de titres mais les autres entreprises de presse que ce soit un G ou un média pour prendre ces deux là mais on pourrait parler aussi bien sûr du groupe de la NZZ ce sont des entreprises qui se sont développées à partir de petites entreprises familiales d'ailleurs avec la famille Ringer avec la famille Konings pour Théa Media ils ont commencé par posséder des entreprises de petits journaux un petit magazine puis ils se sont développés c'est un schéma complètement différent du schéma français mais pour en revenir peut-être à ce qu'on évoquait avant que ce mot semble-t-il sulfureux pour toi de ranger avant que ce mot surgisse nous en étions sauf erreur à se dire mais au fond est-ce qu'il y a une volonté réelle dans le public d'avoir une presse libre presse au sens large digitale comprise c'est une question qui se doute certains disent non parce que maintenant avec la facilité de s'exprimer ou de trouver des informations sur ces centres d'intérêt dans l'immense champ de l'internet ben voilà on n'a plus besoin de ces journaux effectivement on voit que une partie du public décroche de ces de ces rédactions de ces le lectorat diminue voilà j'ai pas les chiffres mais il y a de moins en moins de gens qui achètent des journaux qui vendent sur les sites internet ça semble être quand même une dynamique assez claire alors pour l'achat des journaux papier c'est incontestable il y a une baisse assez prononcée pour la fréquentation des sites elle est très variable mais elle n'est elle n'est pas pour ce qui est des sites des journaux j'entends bien elle n'est pas dans une phase de progression en tout cas plutôt dans une phase de stagnation ce qui intéresse ce qui inquiète d'ailleurs beaucoup ces entreprises qui multiplient maintenant un petit peu ce qu'appellent quand même les gadgets avec les vidéastes qui font des petites interviews alors voilà au lendemain une votation on va la sortie d'un gymnase que pensent les jeunes de la décision puis on interroge trois gamines et trois gamins bon voilà j'ai rien contre cela je ne suis pas sûr que ça éclaire énormément la réflexion politique mais pourquoi pas non la fréquentation de ces sites des titres institutionnels sur le net reste un combat très difficile pour ces entreprises très très coûteuse parce qu'il faut du monde pour le faire souvent les dirigeants de ces groupes d'ailleurs ne comprennent pas très très bien comment ça marche d'ailleurs qui comprend vraiment bien comment ça marche il n'y a pas tellement de grands sages tout le monde avance un peu à tâton toi et ton équipe y compris voilà il n'y a pas de recette miracle pour intervenir sur la grande mouvance internet bon ce que je veux dire par là c'est que il pourrait survenir une désaffection large par rapport à ces rédactions parce que moi je n'y crois pas pourquoi parce que même si on a un grand consommateur de tous ces réseaux sociaux de tous ces sites de tous ces podcasts de tous ces blogs on finit quand même par éprouver un sentiment un peu de de dispersion et peut-être même à force d'entendre ce que l'on a envie d'entendre parce que c'est comme ça que ça fonctionne on le sait bien notamment par les algorithmes des plateformes à force d'entendre et d'entendre et d'entendre ce que l'on a envie d'entendre on finit peut-être quand même par se lasser je crois quand même qu'il y a un mot clé pour moi qui clé pour l'attrait de quelques médias que ce soit depuis votre page twitter jusqu'à l'émission star de la de la rts quelle que soit l'échelle du média si vous voulez à un moment donné attirer quand même l'attention il faut la surprise si vous n'arrivez jamais à surprendre et bien vous ennuyez et la surprise c'est quand même la stimulation de l'intelligence la surprise on doit être parfois surpris par ce qui arrive surpris par les découvertes c'est le contraire de la course au conformisme la surprise on est pour moins facilement surpris assis derrière son ordinateur donc ça fait un peu écho à ce que tu disais avant la surprise on la trouve sur le terrain on la trouve peut-être même sur le trottoir ou dans ce studio pour le journaliste et pour le lecteur que le public soit devant son ordinateur sur son téléphone ou peut-être un journal en main et bien ce public il attend aussi des surprises ah tiens ça je ne savais pas alors Gotham Sissi par exemple si je ne savais pas voilà vous éterez au moins une surprise lors de cette heure d'émission voilà génial là aussi il y a aussi un autre acteur c'est l'acteur économique dont on parle aussi assez peu dans les médias on peut penser à l'influence de la publicité ou l'influence peut-être de ceux peut-être qui ont créé l'information au début les marchands vénitiens dont tu nous as donné l'exemple qu'est-ce que tu vois là par rapport à cet acteur là est-ce qu'il prend de plus en plus de place du coup parce que les gens ils ont besoin de financement qui est difficilement de plus en plus difficile à trouver parce que les abonnés s'en vont etc c'est quoi l'évolution de la place de l'argent dans l'information tu vois nous par exemple ici c'est un projet qu'on a eu et puis j'ai investi la totalité de tout ça ça m'a coûté bon c'est relatif c'est 6000 francs et puis un frais de fonctionnement de 500 francs par moi mais je n'ai aucun revenu pour ça c'est plus comme un sport ou une passion que je vivrais alors quand je dis rien il y a quand même quatre généreux donateurs sur la plateforme Tipeee qui chaque mois nous donnent quelques francs et puis pour l'instant je n'ai pas la preuve attention de demander de l'argent parce que simplement je n'en ai pas besoin très honnêtement si un jour ça deviendrait quelque chose qui devrait prendre plus d'envergure se pérenniser et puis du coup prendre la place qui fait que je ne pourrai plus travailler parce que je travaille à côté ben effectivement il faudra réfléchir tu vois alors moi j'ai la chance et le privilège de créer un média sans la chape de plomb de la ressource qui sera ou ne sera pas disponible mais évidemment je comprends bien qu'un média pérenne qui prétend vouloir faire quelque chose sur le long terme ne peut pas fonctionner comment fonctionnent-nous et donc c'est quand même un sujet hyper important tout à fait alors d'abord moi je vais te dire mon immense admiration pour ce que ce que tu fais ce que vous faites parce que il faut beaucoup de de passion il faut beaucoup d'obstination de persévérance et je trouve ça vraiment extraordinairement réjouissant et encourageant parce que je me dis que tu n'es peut-être pas absolument le seul avec les désirs qui t'ont motivé donc il y aura d'autres initiatives ici ou là chacun se débrouille un peu comme il peut moi par exemple je collabore bien sûr bénévolement à un site qui s'appelle bonpourlatette.com parce que j'ai ma petite seconde de pub aussi si tu permets où des journalistes bénévoles s'expriment mais également des jeunes journalistes écrivent et sont rémunérés rémunérés comment par les lecteurs puisque c'est un site payant voilà et là c'est évidemment un cycle très très sain pas toujours suffisant pour faire tout ce qu'on a envie de faire mais enfin ça tourne voilà alors maintenant si on parle des grands médias alors évidemment que là encore il faut voir un petit regard historique on réveille de nouveau le dinosaure nous avons vécu notamment en Suisse Romand d'une période extraordinairement faste car il y a eu quelques décennies pas si longues d'ailleurs ça a commencé au fond au début des années 60 et ça a pris fin en l'an 2000 on peut vraiment le dater la fin c'était une surabondance de publicité dans les journaux dans les journaux dans la presse il y avait des pages et des pages et des pages de pub qui ont enrichi les éditeurs et qui ont quand même donné les moyens de créer des journaux de développer les journaux mais alors depuis l'an 2000 alors évidemment retournement complet la publicité se fait toujours plus rare dans les journaux encore une fois que ce soit papier ou digitaux pourquoi ? parce que ces grandes entreprises qui arrosaient les journaux de pages publicitaires d'abord développent leurs propres journaux le journal Cop le journal Migros toutes sortes d'imprimés de toute nature qui bouchent nos boîtes aux lettres et puis beaucoup ont découvert bien sûr l'attrait de Google principalement et Google est une pieuvre qui suce les ressources publicitaires suisses sur une très large échelle d'ailleurs et bien sûr sans pratiquement payer d'impôts ce qui est quand même un petit problème mais enfin qui paraît peu intéresser le Parlement jusqu'à présent donc il y a eu dans cette branche médiatique un changement complet et je citais la presse écrite et les pages de pub mais ça concerne aussi la radio et télévision publique qui voit également le nombre des spots télévisés diminuer alors est-ce que l'on doit voir la présence de la publicité dans ces médias comme une chape c'est toi qui as utilisé je crois ce terme c'est exagéré parce que les publicitaires intelligents mettent leurs annonces dans un journal qui a une certaine crédibilité et que les gens veulent vraiment lire et pas seulement feuilleter comme un organe gratuite donc j'ai une longue expérience dans la presse écrite avec mes années à l'hebdo puis la création du journal Nouveau Quotidien qui a débauché sur le temps aujourd'hui moi je n'ai jamais senti cette pression des annonceurs je sais que c'est un thème souvent débattu je pense qu'on exagère beaucoup cette pression des annonceurs mais c'est vrai que dans certains cas ça joue un rôle c'est sûr si vous êtes rempli d'annonces de la Migros vous n'allez peut-être pas lancer tout de suite une enquête sur les salaires misérables des vendeuses encore que ça a pu se produire mais là évidemment il y a certains sujets sur lesquels les rédactions font un peu attention disons mais désigner la publicité comme une sorte de grande force manipulatrice qui s'exerce sur les médias c'est complètement déplacé c'est trop important de le dire comme ça moi ma critique elle se porte plutôt effectivement en général sur le relais de l'information internationale et puis là on rentre sur un sujet qui te passionne aussi parce que j'ai entendu que tu as un point de vue sur la Syrie tu as beaucoup voyagé en Amérique latine et même fait des reportages là-bas donc on va peut-être rouvrir un petit peu ce champ-là avec deux exemples le premier c'est l'exemple péruvien actuellement au Pérou il y a eu des élections avec pour le coup droite radicale fille d'un dictateur en prison pour quand même abus des droits de l'homme et puis l'autre côté c'est qui se dit marxiste-léniniste Castillo et c'est très 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 serré comme souvent ça l'est là-bas et quand on regarde dans la presse suisse et bien il n'y a aucun moyen de comprendre déjà la réelle problématique mais il y a toujours une tendance à prendre parti pour la droite au début ils ont tout de suite annoncé que Fujimori avait gagné de loin puis finalement il a grignoté un peu donc ils ont dit oui il a rattrapé et puis le troisième article c'était il se déclare vainqueur à gauche alors que officiellement il a plus de voix donc c'est pas il se déclare vainqueur et je sais très bien que l'autre côté n'aurait jamais fonctionné de la même manière ils n'auraient jamais dit très tôt dans les comptes que Castillo est en avance autant que ça ils n'auraient jamais dit que Fujimori se serait auto-déclarer président ils ne l'auraient pas fait parce qu'ils ne l'ont jamais fait quand c'était inversé au niveau de la chiquette politique ça c'est un cas par exemple tu as donné le cas de Biden aussi effectivement est-ce que vraiment la Russie est plus dangereuse et plus méchante que les Etats-Unis qui pourtant ont créé la guerre dans absolument tous les pays etc donc moi je prends un peu ce côté-là de la politique étrangère je me dis et c'est qui qui m'avait dit je crois que c'était Martine Achiba qui effectivement elle avait reconnu qu'il y avait très peu d'investissement dans la politique internationale il n'y avait pas les fonds et puis et bien qu'ils avaient très peu de correspondants donc à chaque fois ils devaient finalement faire confiance à Rutter ou aux grandes machines pour leurs informations donc ouvrons un peu le champ du voyage et de la politique qu'est-ce que tu en penses quand toi tu lis la presse suisse face au monde moi je trouve que l'exemple du Pérou est vraiment très intéressant parce que d'abord l'enjeu lui-même intéressant Pedro Castiglio d'abord il est peut-être marxiste-héliniste mais c'est d'abord un homme de terrain de famille extrêmement modeste qui était instituteur et qui a vraiment le contact avec le pays profond et qui après ce que j'ai vu lu et entendu parce que je suis passionné du Pérou est un homme très structuré c'est pas du tout un fou excité enfin c'est pas c'est pas un héritier du sentier lumineux c'est bon mais effectivement de l'autre côté Keiko Fujimori voilà c'est une femme d'abord qui on peut pas accuser son père est en prison pour malversation d'accord mais elle aussi elle est en prison mais elle aussi c'est ce qu'elle a dit mais elle aussi a pas mal de casseroles et même en procédure de jugement bon on en est arrivé là parce qu'il y a eu vraiment des luttes internes dans les forces politiques péruviennes d'une sauvagerie incroyable parce qu'il y avait d'autres personnalités aussi tout à fait intéressantes et démocratiques mais qui finalement ont été mises hors jeu dans la phase finale des élections bon on veut pas parler trop du Pérou mais est-ce que est-ce que est-ce que les médias ont eu un préjugé idéologique dans la présentation de ces informations ces derniers jours je dirais non parce que dans les rédactions je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand monde qui suit les affaires du Pérou avec sérieux donc c'est les dépêches c'est les dépêches c'est ça alors est-ce que cette façon de s'appuyer principalement sur les dépêches d'agence est-ce que c'est une question de moyens financiers pour les journaux peut-être pas seulement bien sûr on rêve tous tous les jours de la rédaction on rêve d'avoir des correspondants bien payés dans tous les pays du monde ou dans tous les pays importants du monde mais ça c'est terminé cette époque-là absolument terminé je pense que le problème réside plutôt dans le travail concret et intellectuel des journalistes ici parce que même si vous n'avez pas de correspondant vous pouvez lire tous les jours un journal qui fait une très bonne synthèse comme El País vous pouvez lire tous les jours la presse péruvienne ça c'est évidemment un changement extraordinaire ça c'est de nouveau le dinosaure qui rappelle le passé voilà il y a quelques années et pas tellement finalement il y a une vingtaine d'années c'était très difficile de savoir ce qui se passait au Pérou très difficile parce que vous étiez loin on ne pouvait pas accéder au fourneau le téléphone était très cher c'était pas facile j'ai fait mes premiers voyages en Amérique du Sud tu parles espagnol évidemment je parlais espagnol mais c'était pas facile du tout d'avoir l'info voilà de se documenter même sur ces pays c'était difficile aujourd'hui les journalistes disposent d'outils fabuleux c'est extraordinaire de pouvoir je peux écouter en live quand je veux le discours de M. Pedro Castillo pour juger un peu du ton qu'il a etc donc le mythe des correspondants bon il en faut peut-être un dans 3 ou 4 villes du monde peut-être mais c'est plus comme ça que le journalisme fonctionne il faut des gens qui connaissent un certain nombre de pays et de régions du monde qui ont quelques outils intellectuels et culturels pour aborder cela et à partir d'ici on peut déjà faire beaucoup et puis évidemment on peut peut-être un jour prolongé par un voyage peut-être pour des choses plus sensibles quand on a vraiment un sujet bien sûr et on peut faire un reportage là encore le reportage est extraordinairement facilité je parle pas maintenant de la période Covid etc mais enfin c'est plus complètement ruineux d'aller passer 15 jours ou 3 semaines au Pérou pour voir sur place et parler aux gens c'est pas du tout hors de prix alors l'excuse que beaucoup de journalistes sortent de leur chapeau à tout bout de champ on manque de moyens on manque de moyens financiers c'est ça je trouve que c'est une excuse une échappatoire peut-être qu'il manque de volonté des moyens d'une autre nature alors moi j'ai comme envie que tu parles de ces pays dont je voulais avoir un peu l'amour moi ce que je remarque au niveau politique c'est souvent que la campagne souvent des gens d'une culture plus on va dire plus moins riche quoi voilà plus simple peut-être mais pas dans le sens péjoratif du terme ils votent plus à gauche et puis la ville plus à droite alors qu'en Suisse si on prend l'exemple c'est un peu l'inverse la ville a tendance à voter un peu plus à gauche et puis alors clairement les campagnes plus à droite quand même est-ce que tu as remarqué cette différence ou est-ce que tu la mets pas comme ça et puis parle-nous un peu quand même l'Amérique latine parce que moi j'ai aussi été pendant 6 mois voyager j'ai commencé par l'Argentine un pays formidable la Bolivie mon pays de coeur en Amérique latine on a même prolongé le visa et qui est le pays haut en couleur absolument fascinant après on a poursuivi avec le Pérou et l'Équateur et blablabla je serais bien resté une année de plus mais pour des circonstances et bien on n'en est pas resté mais toi tu y as vécu tu as fait des reportages non tu as fait des reportages j'ai fait de nombreux reportages donc je serais intéressé d'avoir un petit peu ton histoire mais tu as avancé une thèse qui me paraît un peu hasardeuse lorsque tu dis la campagne vote à gauche la ville vote à droite elle est prête à voter Castillo marxiste l'henniniste pour il le dit ouvertement même renationaliser certaines productions en Pérou je crois que c'est le fer c'est le cuivre le cuivre notamment notamment le cuivre mais c'est surtout le cuivre qui actuellement j'ai fait un reportage sur les grandes mines de cuivre de Cerro de Pasco donc je connais un petit peu le problème des mines de cuivre ok donc je balance un peu une idée comme ça c'est pas une théorie non mais ce que je veux dire c'est que dans le cas particulier du Pérou c'est évident que dans l'Altiplano dans la RBI et même et même dans les faubourgs de Lima il y a toute une population qui se sentit complètement abandonnée alors Pérou a connu une situation économique plutôt favorable en termes de balance des paiements il y a eu l'exportation des matières premières mais pas seulement il y a un début d'industrialisation il y a des choses assez réjouissantes mais alors sur le plan social un retard considérable alors évidemment que dans les campagnes on a voté massivement pour Pedro Castillo c'est d'ailleurs ce qui a expliqué le retard dans les résultats parce qu'on a vu très vite les résultats des villes qui avaient plutôt voté pour Fujimori et puis quand on a reçu le vote des campagnes le résultat s'est inversé mais alors dire que de façon générale les campagnes votent à gauche et les villes à droite non pas du tout il y a beaucoup en France par exemple les campagnes ne sont pas particulièrement à gauche je parlais de l'Amérique latine ah bon d'accord l'Amérique latine avec les non 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 mais même en Amérique latine avec la Bolivie aussi la Bolivie qui a élu Morales c'est pas les villes non plus la Paz a été très d'ailleurs c'est aussi il y a même eu un coup d'état des villes mais par exemple si on prend un pays que je connais un peu qui est la Colombie les paysans on ne peut pas dire qu'ils soient à gauche ils ont été terrorisés par les Farc très longtemps bon les Farc c'est des paysans aussi le coup à gauche oui 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 narcotrafiqués narcotrafiquants et compagnie mais actuellement où il se passe évidemment des événements très importants actuellement en Colombie comme tu le sais sans doute les foyers d'agitation d'extrême gauche sont dans les villes sont principalement à Cali et à Bogotá dans les campagnes on a surtout au calme que cette guerre larvée avec la police cesse parce que c'est les paysans qui en font les frais bien sûr et ce qui se passe en Colombie est tout à fait intéressant parce que il y a eu une vraie faillite du dernier président au Rivet non Duque mais il y a encore Duque non ? Duque il y est actuellement oui c'est ça de Colombie et il est une maladresse incroyable qui est de la droite d'une arrogance absolument extraordinaire la gauche elle est très composite aussi avec une aile qui est vraiment disons une extrême gauche qui réclame carrément les méthodes vénézuéliennes qui est une extrême gauche maduriste ça existe à Cali notamment puis il y a une gauche très raisonnable j'ai été frappé parce que je viens de recevoir un document du comité des grèves il y a un comité de grève qui réunit un peu toutes les organisations qui se sont mis en grève dans le pays depuis maintenant cinq semaines ou six semaines en Colombie non ? en Colombie actuellement la Colombie quasiment paralysée par une grève générale avec des manifestations des interventions de la police des interventions de l'armée la Colombie actuellement c'est un chaudron en ébullition actuellement et ce qui m'a frappé c'est que le comité Delparo qui justement réunit ces différentes forces a élaboré un document de travail communautaire à présenter à l'opinion public et au gouvernement et ce document il est admirable il est long c'est 20 ou 30 pages avec une analyse de la situation un rappel des événements avec une liste des revendications et ils mettent ça sur la table pour les négociations avec le gouvernement qui est bien contraire de négocier et jamais un document aussi long austère m'a procuré une telle joie parce que je me suis dit voilà une gauche qui elle est peut-être dans l'illusion sur tel ou tel point elle se trompe peut-être sur tel ou tel autre mais elle élabore un vrai travail politique une vraie base de discussion et j'ai pensé soudain aux gilets jaunes qui ont un petit peu agité la France pendant quelques semaines ou mois on reçut plusieurs ici ils n'ont jamais été capables une seule fois de produire un texte de qualité ils ont babolé sur les carrefours ils ont babolé ça veut dire quoi bavardé ah bavardé ils se sont éduqués quand même ils ont bavardé sur les carrefours ils ont sorti des petits mélenchons pour s'exciter devant les caméras mais où est le texte élaboré réfléchi structuré des gilets jaunes ce texte n'existe pas conclusion je trouve les colombiens plus rationnels et raisonnables même dans les extrêmes qu'ils connaissent que les français c'est ma petite provocation c'est ta petite provocation les gilets jaunes provoquent aussi mais toi aussi dans le bon sens à mon avis tu leur fais des procès sur lesquels je les défendrais plutôt parce que ce groupe il était très récent aussi puis il soulignait des injustices qui sont profondes et compliquées on ne peut pas se former comme ça en une année avec une répression de la sorte politiquement aussi rapidement surtout avec un mélange de réa qu'elle progressisse c'est très divers c'est très divers effectivement le peuple c'est aussi normal donc voilà mais pourquoi on pourrait revenir là-dessus aussi mais pourquoi l'Amérique latine j'aimerais comprendre un peu qu'est-ce qui pousse l'homme Jacques Pilet à s'intéresser à l'Amérique latine parce que t'es allé au Colombie au Brésil au Pérou au Pérou il y avait un intérêt et puis après on parlera de l'Allemagne parce que excuse-moi je suis allé dans tous les pays d'Amérique latine j'en ai pas un seul tu vois si si la Guyane Guyana excellent là je n'ai pas tous les pays d'Amérique latine j'ai en tant que journaliste mais je ne sais pas je ne sais pas en tant que quoi en tant que moi voilà des fois journaliste des fois touriste des fois voyageur sans étiquette voilà j'aime beaucoup cette partie de l'Amérique c'est vrai pourquoi est-ce qu'il m'a voilà j'étais jeune j'avais envie de voir un peu le monde et puis c'est vrai que comme je suis comme assez paresseux à la base je me suis dit apprendre le chinois c'est un peu compliqué l'espagnol il y a quand même une langue qui n'est pas trop éloignée de la mienne allez j'apprends un petit peu l'espagnol j'ai acheté l'espagnol en 30 leçons puis je suis parti au Pérou quoi voilà et puis voilà puis il faut dire que j'avais une tante qui habitait au Pérou il n'y avait pas de dessin politique parce qu'il me semble que dans plus ta jeunesse tu étais plutôt à gauche politiquement je ne sais pas si un journaliste il a le droit de dire s'il a des obédiences politiques et puis en Amérique latine il y a quand même des forts mouvements révolutionnaires de gauche t'en as parlé de plusieurs les apathistes aussi etc je me demandais à tout hasard s'il y avait une attirance politique aussi parce qu'il se passe des choses politiquement et il me semble que tu es un homme c'est par la politique alors comment dire les débats je vous remercie pour cette question je vous remercie de me l'avoir posé en fait on m'a posé cette question une seule fois dans ma vie de journaliste c'est quand j'ai passé du journal de Montreux à 24h le rédacteur en chaîne 24h m'a reçu brièvement et m'a dit alors vous êtes donc Jacques Pillet oui c'est vous qui avez été engagé là pour j'ai qu'une question à vous poser quelles sont vos opinions politiques bon tu es un peu surpris je ne sais pas ce que aujourd'hui on pourrait faire un procès pour ça mais tu as utilisé un mot tu m'as dit tu étais d'obédience de gauche mais obédience tu connais le mot obédience donc il faut s'ajoutiller dans une chapelle non je ne suis jamais ajoutillé dans aucune chapelle je n'ai fait partie d'aucun parti politique et je suis resté indépendant même lorsque j'étais dans un milieu par exemple dans les années Lausanne-Bouge etc post-68 l'année 70 etc j'étais dans un milieu plutôt qu'on pourrait appeler de gauchistes en simplifiant il y avait toute une gamme de gauchistes les maos sponthex les maos pré-écologistes enfin il y avait toute une gamme bon j'ai fréquenté bien sûr ces milieux là comme d'ailleurs je veux un peu fréquenter certains milieux de droite mais je n'ai jamais été dans la mouvance aucune de ces j'ai une sensibilité bien sûr qu'on pourrait appeler une sensibilité personnelle intime de gauche dans la mesure où je m'intéresse peut-être plus au sort du paysan péruvien qu'au mal de vivre du milliardaire du riz quoi ça c'est sûr mais je m'intéresse aussi au milliardaire du riz parce qu'il a aussi un pouvoir etc bon donc non j'essaye de rester libre dans ma tête j'ai pas envie de brandir des schémas de pensée préfabriqués ici ou là donc non je pense que mon évolution bien sûr que j'évolue je suis sensible à des thématiques qui m'indifféraient dans ma jeunesse par exemple ma jeunesse j'étais particulièrement peu intéressé par les questions économiques les mécanismes économiques etc voilà maintenant je le suis beaucoup plus mais on évolue un dinosaure il a heureusement un long parcours il a traîné son ventre sur des chemins caillouteux ou sur des prairies fleuries et il garde un souvenir aussi bien des accros du caillou de la route que du parfum des fleurs c'est joli mandi c'est joli mandi à 15 ans t'es été envoyé en Allemagne aussi si je ne fais pas d'erreur j'ai lu un peu ta biographie oui et du coup tu as travaillé un petit peu sur l'avant et l'après mur de Berlin est-ce que tu peux partager un petit peu ça avec nous ou tu l'as déjà assez dit et puis on revendique un grand chapitre parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont un peu poussé aux fesses quand j'étais très jeune et puis qui m'ont envoyé en Allemagne à plusieurs reprises pendant les vacances pour que j'apprenne l'allemand toujours pour la même raison comme j'étais paresseux je ne travaillais pas assez à l'école donc j'avais des mauvaises notes d'allemand donc ils m'ont envoyé en Allemagne j'ai trouvé ce pays extraordinairement intéressant comme souvent les Suisses et aujourd'hui si je parle plus ou moins bien allemand c'est parce que je me suis frotté à cette réalité jeune et ensuite professionnellement alors je vais travailler chez l'affreux ringer l'affreux entre guillemets qui a eu l'avantage de me familiariser aussi avec les modes de pensée et d'action que l'on pratique à Zurich alors oui je suis allé en Allemagne de l'Est à l'époque du rideau de fer et puis ce rideau de fer je l'ai approché quand j'étais justement adolescent parce que j'étais dans une ville Göttingen qui était tout près de ce rideau de fer et avec les copains je me trouvais sur place donc on allait à vélo devant ce rideau de fer et on voyait la barrière de barbelés et on voyait sur les tours d'observation les Vopo les Volkspolizisten les Volkspolizisten qui nous regardaient à la humaine qui regardaient ces gamins qui se baladaient le long des barbelés quand tu vois ça à 15 ans ça te oui ça te marque un peu quoi tu te dis qu'est-ce qui se passe tu vois tu es là à la proximité d'un village puis tu vois de l'autre côté de la barrière un autre village les toits ont la même couleur les champs ont la même couleur puis il y a cette balafre au milieu c'est quelque chose qui l'on a beaucoup marqué et a suscité aussi un intérêt politique marqué au niveau de l'injustice qu'est sacrée ou de l'incompréhension de la division qui est voulue ça change quoi politiquement dans ton esprit à ce moment là c'est un ressenti un ressenti d'absurdité complet et puis après bien sûr vient la phase où on essaie de comprendre comment fonctionne une société communiste puis une société capitaliste et puis avec le développement historique et la chute du monde de Berlin et puis la réunification de l'Allemagne fédérale et bien on voit aussi que bien sûr il reste des traces assez durables de cette période où les deux parties de l'Allemagne ont vécu selon des règles du jeu des comportements complètement différents il reste des traces et pour certains même à l'est presque une nostalgie du temps passé c'est minoritaire mais ça existe mais en prenant un peu de recul on voit que c'est l'identité elle-même l'identité allemande l'identité elle-même elle est là elle résulte d'une longue histoire une longue histoire douloureuse on le sait à certains moments mais une longue histoire aussi riche de connaissances de littérature de philosophie et voilà et quand vous baladez aujourd'hui quand vous avez des intercuteurs à Dresden ou alors à l'autre extrême à Düsseldorf vous n'avez pas l'impression que le fossé s'est maintenu il en reste quelques traces de cette division mais fondamentalement j'aime me dire qu'il y a une identité profonde des peuples qui est déterminé par l'histoire alors des peuples pas forcément des peuples nation ça peut être des peuples régionaux tu penses à l'Europe je pense à la Suisse je pense à la Suisse nous n'avons pas tout à fait la même histoire et le même passé culturel dans le canton de Vaud au Tessin au Tessin ou dans les Grisons et même au sein du même canton le Haut-Valais et le Valais c'est pas tout à fait la même chose il y a une histoire différente semble différente et d'avoir compris ça notamment avoir commencé de le comprendre en Suisse m'a beaucoup aidé à comprendre ce qu'était le projet européen où on peut avoir en fait une double identité une identité ou même une triple on peut avoir une identité liée à l'endroit où on vit où on est une identité liée au pays dans lequel on vit et une identité très importante pour moi qui est européenne géographique ou culturelle culturelle il y a eu en Europe un creuset culturel politique extraordinaire excusez-moi mais les droits de l'homme enfin les lumières c'est né en Europe c'est apparu en Europe cette notion par exemple du droit de l'individu excusez il n'est pas né en Chine le droit de l'individu même il y a plusieurs siècles ni maintenant voilà il se trouve que partie de cette patrimoine culturel politique européenne a été transposée aux Etats-Unis c'est vrai par l'immigration c'est vrai qu'il a été transposé en Amérique latine aussi par les relais de l'histoire mais le creuset européen pour l'histoire de l'humanité est extraordinairement précieux et il ne doit pas nous aveugler on ne doit pas c'est le grand temps peut-être qu'on a eu à une certaine époque c'est qu'on a vu que ce creuset et voilà et aujourd'hui on considère d'autres formes de civilisation d'autres formes de politique d'autres formes de sensibilité mais ce creuset est extrêmement important ce creuset il doit continuer d'être nourri par des histoires des cultures des langues différentes je trouve l'aventure de la construction européenne absolument passionnante non seulement elle tranche avec une longue histoire où on s'entretuait mais aujourd'hui non seulement il y a la paix mais il y a la recherche d'équilibre de vivre ensemble en dépit de profondes divergences c'est pour ça que par ailleurs je m'intéresse aussi beaucoup à l'Europe de l'Est à la Pologne à la Hongrie à l'Hongrie à l'Hongrie où on n'a pas tout à fait la même histoire qu'en France en Italie ou en Allemagne où on sent les choses différemment et ce creuset de diversité l'explorer l'observer je trouve son exercice est un peu passionnant et le projet me semble tout à fait pertinent maintenant quand on regarde effectivement moi j'avais 8 ans en 1990 quand on a voté pour rejoindre l'Europe quand j'observe maintenant ce qu'est l'Europe j'ai pas ça me donne j'entends ton creuset magnifique qui me donne envie puis je vois j'observe et j'essaye de comprendre je vois un organisme pas très démocratique qu'on a forcé à droite qu'on a accepté à gauche vaguement sans l'expliquer qu'on a fait rentrer par la fenêtre en France après que le peuple ait refusé je vois 2000 lobbyistes qui dépensent des sommes phénoménales pour corrompre les membres du parlement qui pour le coup la plupart le sont à mon avis je vois une Europe qui parle et en répétant un peu la doxa américaine contre la Russie je vois pas grand chose a priori mais il faut peut-être que je prenne ma loupe qui donne qui donne envie de participer en tant que petit pays comme la Suisse où on arriverait puis on voit que c'est l'Allemagne qui grosso modo dicte un peu tout avec la France c'est peut-être des a priori mais effectivement quand je vois ce projet je vois une distance infinie entre ce dont tu parles cette idée d'origine de rassemblement pour peut-être mettre un terme à ces guerres que vos générations et encore maintenant ensemble ne jamais pouvoir en sortir puis finalement on veut dire on arrête de se massacrer du coup on doit créer l'Europe ok ouais on peut arrêter de se massacrer aussi tout court sans besoin de faire autre chose mais tu vois là c'est mon approche peut-être un peu superficielle ou je ne sais pas je ne suis pas un dinosaure moi alors je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas que les dinosaures qui sont pro-européens heureusement moi je trouve toujours je ne fais pas t'entendre parce qu'au fond tu nous sers toutes les sornettes que les blochériens diffusent depuis les précisément oui tu avais même eu un débat avec ça et j'aimerais comprendre tu reprends tous les préjugés et les mensonges que les anti-européens actifs et nationalistes les sanctions russes appliquées par les américains les européens les répètent comme ça directement à la marge parce que c'est un mensonge c'est un fait oui alors les gouvernements et c'est au niveau c'est pas l'Europe c'est les gouvernements qui font partie de l'Europe chacun d'eux a décidé de se de donner mandat à l'union européenne de reprendre ses sanctions j'observe néanmoins que c'est un peu plus subtil que ça actuellement il y a les négociations de l'OTAN où Biden veut justement renforcer l'OTAN massivement unis Etats-Unis et Europe contre la Russie et que plusieurs gouvernements d'Europe freinent cela décident d'avoir une approche particulière une lecture particulière des relations avec la Russie c'est nos voisins avec la Russie j'espère bien oui précisément l'union européenne aujourd'hui n'a pas la même position que les Etats-Unis sur la question des relations avec la Russie par ailleurs il y a plusieurs dossiers où le point de vue est tout à fait différent c'est l'union européenne qui a vraiment empoigné le problème des GAFA de la soustraction à l'impôt de Google Amazon et les autres et là il y a des tensions assez j'attends de voir que ça se fasse parce que pour l'instant c'est toujours des mots mais pour l'instant c'est pas vrai il y a trois jours il y a eu la commission a collé une première amende de 125 millions d'euros à Google et c'est pas la première tu es mal informé mon cher je m'excuse mais tu es tout excusé tu es tout excusé pourquoi parce que j'observe que les médias suisses n'informent pas sur l'Europe ils parlent du dossier suisse-Europe qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'on perd qu'est-ce qu'on peut faire voilà mais ils n'informent pas sur toutes les décisions qui sont prêtes à l'Union Européenne que cette construction soit imparfaite qu'elle ait toutes sortes de défauts je les connais peut-être mieux que toi parce que je suis plus l'actualité néolibéral c'est des mots il y a eu un moment mais c'est un gros bateau quoi en quoi la Suisse elle pourrait contribuer à faire quoi que ce soit moi j'ai envie de l'entendre tu sais que j'ai envie d'être convaincu mais je vois pas non mais je veux pas te convaincre ce matin je veux juste rappeler une dernière chose c'est que les membres de l'Union Européenne chacun d'eux a le droit de veto sur les décisions de l'Union Européenne la personne n'utilise jamais bien sûr qu'il est utilisé bien fréquemment c'est d'ailleurs pour ça que parfois ça freine un peu la marche il y a un respect de chaque membre de ce qu'il faut bien appeler une sorte de fédération même si le mot un respect de chaque membre qui n'existe absolument pas en Suisse à l'égard des cantons aucun canton n'a le droit de veto donc il circule une image déformée incomplète sciemment incomplète de l'Union Européenne en Suisse qui à mon sens à mon sens égare les citoyens et surtout a pour effet de nous enfoncer dans l'illusion d'un souverainisme que nous allons payer très cher parce que les défis que nous avons devant nous que ce soit l'écologie que ce soit la surpuissance économique des GAFA et d'autres que ce soit le modèle chinois qui tente à s'infiltrer en Europe tous ces défis nous pourrons les relever prendre les mesures adéquates qu'ensemble à l'échelle du continent et pas simplement en nous regardant le nombril helvétique il me semble que c'est une belle formule finale pour un entretien qu'en penses-tu ? j'en pense que tu as absolument raison et en général on conclut avec deux questions qui peuvent aller très vite c'est un tes tes sources d'informations c'est-à-dire que toi en tant que journaliste pour te renseigner pour apprendre pour développer ta pensée pour etc tu vas chercher où ? ça c'est la première puis la dernière c'est aussi une question de source mais plus la source d'inspiration qui fait qu'il y a presque huit ans tu continues d'aller écrire tes réflexions tes articles et pas tes contenus dans le par exemple bon pour la tête ce journal-là et que tu continues à prendre le temps de faire ce que tu as toujours fait et ça en général c'est celle qu'on sert à tous nos invités donc en ce sens c'est les dernières questions que je te poserai mes sources d'informations elles sont liées à mes intérêts je lis la presse romande allémanique française allemande espagnole voilà c'est mes intérêts quoi alors et donc je consulte une quantité de sites bien sûr j'ai fait mon métier avec les intérêts particuliers qui sont les miens donc c'est plutôt par intérêts donc tu sais où il y a un intérêt c'est la politique donc tu vas c'est pas seulement la politique c'est aussi bien la même société c'est la culture c'est toutes sortes de choses maintenant qu'est-ce qui me nourrit mon énergie voilà qu'est-ce qui se pousse en avant pousse en avant c'est peut-être le plaisir d'un moment comme celui-ci cher ami la rencontre avec d'autres la discussion et puis c'est aussi je dois dire la lecture mais pas la lecture des contenus mais la lecture des livres et c'est vrai que les livres sont pour moi un carburant extraordinaire quoi qu'est-ce que vous voulez voilà je suis dans un livre qui raconte ce qu'était la Chine en l'an 1000 voilà je trouve passionnant parce que ça ressemble à la Chine de l'an 2000 et puis j'essaie de voir un peu ce qui s'est passé et puis c'est passionnant et puis c'est et puis alors il y a des moments de lecture poétique et puis voilà je j'aime Rameau j'aime Verlaine j'aime prendre un petit bouquin de poésie le soir et et soudain voilà je me sens un peu plus vivant et c'est le jour où je n'aurai plus ce plaisir de la discussion sur ce qui nous arrive le jour où je n'aurai plus plaisir à empoigner un livre même un peu austère le jour où je n'aurai plus plaisir c'est peut-être le moins probable à lire un poème de Rameau là je saurais que je suis sur le seuil de la tombe alors sur cette bonne parole et bien moi je te remercie énormément Jacques Pillet d'avoir pris le temps de partager la richesse que fait ta carrière et ton cheminement et puis bonne suite puisqu'un dinosaure il faudra encore des forces pour y arriver à bout à toi aussi ciao jeune dinosaure toi je te remercie d'avoir à toi que tu